Salut à tous, alors le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Jonathan Degrèl, je suis le réalisateur de Devil Slayer, dont vous avez vu sans doute le premier épisode, le vendredi 1er novembre sur Nolife, enfin en même temps nié sur Nolife, vous connaissez la chaîne. Donc au sommaire aujourd'hui, vous aurez les sorties anime manga, un reportage sur le Tokyo Crazy Kawaii Paris, les oubliés de la Playhistoire, et tout de suite, les news ! Heroes of Warcraft est un jeu de duel avec des cartes virtuelles à la manière d'un Magic the Gathering. L'occasion de jouer avec les héros de Blizzard, mais cette fois au tour par tour, tranquillement. Le titre, encore en bêta, est pour l'instant disponible sur Windows et Mac. A l'occasion de sa BlizzCon 2013, qui s'est tenue le 8 et 9 novembre dernier, l'éditeur en a profité pour annoncer tout un tas de nouveautés, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Pour son jeu de cartes, Blizzard a annoncé qu'il était en train de préparer une version iOS et Android de son jeu, et probablement une version Windows Phone pour plus tard, sans donner trop de précisions. Le jeu devrait connaître un rééquilibrage entre de nombreux éléments, un système de classement revu, et une mise à jour de la progression du joueur. Celui-ci aura désormais 25 échelons à gravir via l'obtention d'étoiles. Une victoire permettra de gagner une étoile, au bout de 5, le joueur franchira un niveau. À la manière de Warcraft 3, les défaites pourront également faire descendre le niveau du joueur. Si vous n'avez pas encore de clé bêta pour vous essayer au jeu, vous pouvez toujours tenter votre chance sur le site officiel du titre. Blizzard n'est pas le seul à regarder du côté du jeu de cartes virtuels. Depuis septembre 2012, Ubisoft lui aussi a décliné sa licence Might and Magic sous forme de jeu de type Magic. Il s'agit de Might and Magic Duel of Champions. Pour souffler sa première bougie, le jeu s'est offert en septembre dernier une extension, Les Guerres Oubliées, qui permettait aux joueurs d'enrichir leur deck de 150 nouvelles cartes. Aujourd'hui, le jeu est disponible également sur Steam, et l'éditeur espère bien ainsi étendre sa communauté de joueurs. Ce qui laissait également à travers son tournoi d'eSports Road to Paris, dont la finale se déroulait le 1er novembre, lors de la Paris Games Week. Le jeu disponible sur PC, via Steam ou d'autres plateformes, se joue également sur iOS, en cross-plateforme, pour que tout ce beau monde puisse s'affronter en ligne sans souci. On parle beaucoup de projets Kickstarter, mais il existe aussi d'autres projets en quête de financement, sur des plateformes différentes comme Indiegogo. Un développeur français, Anthony Beyer, a d'ailleurs lancé une campagne sur ce site pour financer Interférence, un jeu de plateforme à l'ambiance cyberpunk qui semble un mélange entre Flashback, Mark of the Ninja et Metroid. Un projet excitant à la direction artistique soignée. Une démo jouable est disponible pour se faire une idée, et le projet cherche à réunir 25 000 euros. Alors maintenant, je suis en compagnie de Mathieu. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, je suis le personnage de Tom dans la série. Voilà, je suis le chasseur du coup. Voilà, j'ai rencontré Jonathan par un ami commun qui nous a présenté. Donc on était d'abord sur les deux pilotes où on a fait une lecture, ça a plutôt bien marché. Et puis après, on a très vite continué à relire, à retravailler, puis jusqu'au jour des premiers tournages. Ok. Et sur l'univers de la série, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Alors sur l'univers de la série, c'est plutôt fantastique. Alors c'est quand même à la base un fond tragique. Ça part quand même sur un accident de bagnole. Exactement, voilà. Mais après, c'est très fantastique parce qu'on a un diable, on a plein de monstres, vous verrez au fur et à mesure. des grands combats, des chorégraphies. Mais on s'éclate bien, on s'éclate bien. C'est beaucoup de boulot, c'est de la tension sur le moment, énormément d'énergie en fait qui est déployée pendant les tournages. C'est très contentif. Il faut dire que l'équipe est soudée et vachement motivée. Donc ça, ça marche tout seul. L'énergie, on la déploie rien qu'à deux. On est qu'à deux ans, on est une petite vingtaine sur le plateau. Donc c'est cool. Et bien tout de suite, je vous propose de regarder les sorties anime manga. Sortie en 1997, Hercule est le cinquantième long métrage d'animation, ainsi que le 35e classique d'animation des studios Disney. C'est assez présente. Et fêteur, les WC changeront la face du monde. Génial, quoi qu'il en soit très cher, j'étais à cette cérémonie et j'ai perdu la notion. Nous le savons. Je sais. Vous le savez. Les dieux de la Grèce antique fêtent l'arrivée du fils de Zeus, Hercule. Hadès, dieu des enfers, a pour dessein de libérer les titans, ennemis jurés des dieux de l'Olympe. Nous le savons. Je sais. Vous le savez. Nous savons, c'est d'accord. J'ai saisi le concept. Mais pour parfaire son plan, il devra éliminer le petit Hercule qui, selon une prophétie, sera le seul héros à pouvoir lui tenir tête. Les démons peinent et panique auront alors pour rôle d'enlever le charmant bambin et lui faire boire un poison qui le rendra mortel. Je peux te poser une question par hasard. Est-ce que tu n'aurais pas coupé tes cheveux ou quelque chose ? Mais tu es fabuleux. Je veux dire que tu as l'air encore plus calme avec Hercule nature-morte. Échec cuisant, Hercule ne finira pas la potion et gardera sa force mythique. Recueilli par un couple âgé, rongé par l'absence d'explications sur ses origines, il apprendra que pour revenir près des siens, il devra devenir un vrai héros. D'accord ! Combien d'hommes tu vois ? Six ? Eh, c'est assez rapide, on va vous nettoyer. L'homme, l'homme, relax, c'est seulement la demi-heure. Si Disney a pris quelques libertés concernant la mythologie grecque et romaine, Hercule n'en reste pas moins un chef-d'oeuvre d'animation. Bourré d'humour, Hades est étonnamment un des personnages les plus drôles et cyniques de l'univers Disney. Poétique et touchant, les musiques très présentes, au style gospel, ne sont que peu mièvres. Réalisé par Ron Clements et John Musker, le duo ayant déjà travaillé ensemble sur Aladdin et La Petite Sirène, le film a également été supervisé par le dessinateur et caricaturiste Gerald Scarf. Celui-ci est connu pour avoir œuvré sur le film de Pink Floyd, The Wall, rien que ça. Le transfert HD proposé ne présente presque aucun défaut. Seul le contraste est atténué comparé à la version d'origine. La version française, quant à elle, est extrêmement réussie. Patrick Team Seat interprète un filoctète très convaincant. On descendra toutefois une mention spéciale pour la VO avec Hades, joué par James Woods, qui excelle dans ce rôle. C'est ma partie préférée du jeu. La mort soudaine. Les bonus sont quand même un peu décevants. Un making of très intéressant, certes, sur la méthode de production et les nouvelles technologies de l'époque, et le clip officiel « No importa la distancia » par Ricky Martin. Un peu léger, surtout qu'il existe une mini-série qui aurait pu être intégrée au pack. Au final, les répliques et les musiques du film sont de vraies perles comme on en a peu vu. Si vous étiez passé à côté de ce long-métrage, on ne peut que vous conseiller de le voir et le revoir. ... 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